Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nya Sriban. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez là-dessus. Abonnez-vous, c'est gratuit. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche juste à côté pour l'activer, pour ne surtout pas manquer les notifications sur nos prochaines vidéos. Et nous allons vous dire quelque chose qui va vraiment vous aider aujourd'hui. Mes frères seuls, faites attention. Faites vraiment attention. Sur la terre, nous ne sommes pas seuls. Sur la terre, il y a de bonnes et de mauvaises personnes. Les gens qui sont prêts même à tout pour mettre leurs congénères ou encore leurs semblables dans leurs problèmes. Mais ce qui est sûr, c'est que sur la terre, il y a des personnes bien. Il y a des femmes et des hommes qui sont des bonnes personnes. Il y a des femmes qui sont bien et elles sont généreuses. Et voici qu'un jour, une femme va se lever et se rendre dans son village, voir sa tante. Et quand elle va arriver sur sa tante, elle va tout simplement décider d'amener avec elle, la fille à sa tante, pour que sa fille puisse l'aider dans les tâches ménagères, les tâches de la maison. Et c'est qu'elle est étrange. Elle ne savait pas que cette fille-là, mais qu'elle allait prendre pour venir à la maison, elle, elle savait déjà que cette femme allait venir, non seulement voir sa tante au village, mais aussi la chercher. Vous allez sans doute vous poser la question, mais comment sait-t-elle toutes ces choses? Mes frères et soeurs, nous allons vous dire, si vous êtes dans une famille où il y a des sorciers, où il y a des sorcières, vous devez savoir que ces sorciers et les sorcières feront tout ce qu'il y a possible pour installer des caméras de surveillance dans votre maison ou encore chez vous, de sorte qu'ils puissent observer ou voir tous vos frères et gestes, afin de bien vous contrôler et même vous attaquer. C'est ce qu'ils font. Et mes frères et soeurs, c'est ce qui s'est passé au niveau de cette femme. Elle, elle est riche, elle a de l'argent, elle est mariée pour marier, mais elle ne sait pas que dans sa famille, les sorciers qui sont là. Et que le geste même qu'elle a fait ici, Jean pour aider la fille, à sa tante, même sa tante, va être le geste même encore l'action qui va la pousser dans le problème. Mais frères et soeurs, c'est grave, c'est que nous allons vous raconter, vous mettez plus gaffe que grave. Et comment nous on a su que cette fille savait que sa tante allait arriver? Frères et soeurs, la question est plutôt, comment la mère, cette fille a su que sa fille savait déjà qu'elle venait, que sa tante viendrait? Parce que quand sa tante est venue, sa mère est venue lui annoncer la venue de sa tante et cette bonne nouvelle, selon laquelle elle, elle doit tout simplement la mettre en ville. Et ce qui est étrange, c'est que cette fille, elle s'endormait profondément, elle était profondément endormie avant que sa mère vienne la réveiller. Donc c'est dans la difficulté que sa mère même la réveiller. Et quand elle s'est réveillée, il faut voir la suite, elle lui dit, ah maman, je sais, elle est là, non? Qui est là? Ma tante, je sais quelle est une me chercher? Ça met les yeux comme deux mots ouverts comme ça. Elle ne comprend pas. Parce que le nom, c'est la moindre qui a été fait du boulot. Nous allons juste couper la lame. Voilà. Je ne le peux plus souvent. Voilà. C'est bon. Merci les amis, merci les frères et soeurs. Vous êtes vraiment trop gentil. Vous êtes joli. Et on poursuit l'histoire. Où on s'est arrêté? Bon. On y va. Que Dieu nous aide aujourd'hui? Ah! Vous nous suivez. C'est parfait. Si vous nous suivez, si vous n'avez pas croit, cliquez directement sur j'aime. Et si vous n'avez pas vous abonné. Que c'est la cloche également pour l'activer. Voici que la fille là, sa mère va venir la réveiller. Et elle déjà, elle va dire à sa maman qu'elle sait ce qui va se passer. Elle connaît déjà la raison pour laquelle sa mère vient la réveiller. En fait, c'est sa tante. Sa maman l'a regardé bizarrement et elle lui a posé la question de la mère. Comment sais-tu ça? Comment sais-tu que ta tante est là? Qui te l'a dit? Elle dit, oh maman, vous laisse tomber. Laisse tomber, laisse tomber maman. Et cette fille là, bizarrement, elle se serait appelée princesse. Et personne ne savait d'où bien venait ce nom-là. Pourquoi ce prénom? Ah! Et voici qu'elle va accompagner sa tante maintenant en ville. C'est là, les choses sérieuses vont commencer. Quand elle va arriver à mettre sa tante là-bas dans la maison de cette dernière, elle va commencer à installer toutes les caméras de suiveurs, les caméras de suiveurs dans toute la maison. En fait, les caméras de suiveurs, la sorcellerie là, ne sont pas comme les caméras, bon, se comportent comme les caméras de suiveurs que nous avons ici, mais ils sont non seulement invisibles et plus puissants, plus puissantes que les caméras de suiveurs que nous avons dans notre monde. Et avec les caméras de suiveurs dans la sorcellerie, eux, ils peuvent voir même au travers du mur qui se trouve là. Ça veut dire que les caméras de suiveurs dans la sorcellerie, que l'essentiel installe dans votre maison là, ne sont pas comme pour nous. Ils sont hyper sophistiqués. Et ces caméras de suiveurs là, peuvent être les fourmis qui se trouvent dans votre maison. Ça veut dire qu'ils peuvent voir au travers des fourmis qui se trouvent dans la maison. Ou bien au travers des mouches qui voient dans la maison. Ou encore au travers des cafards que vous voyez beaucoup dans la maison. Si vous voyez qu'il y a une souris qui se comporte de façon bizarre, cette souris là ne fait que manger les habits, posez-vous de vraies questions. Cette souris là n'est pas ordinaire. Ce sont tous ces choses là qui sont les instruments des sorciers. Ils utilisent même le moustique. Oui, le moustique, toi tu vois, tu vas marcher toujours dans la rue, ce sont des mouches qui te suivent partout. Ce sont les sorciers qui font ça. Voilà, donc ils ont commencé par installer la caméra de surveillance. Elle a commencé à installer la caméra de surveillance de la sorcellerie dans cette maison. Et la nuit, la première nuit quand elle s'est endormie, direct, elle a établi une connexion entre cette maison là et ce monde des sorciers. Et dans ce monde des sorciers là, il y avait beaucoup de femmes comme ça. C'est vraiment dommage d'avoir retrouvé beaucoup de femmes aujourd'hui dans la sorcellerie. C'est vraiment dommage que Dieu délivre nos soeurs là. Ah, qu'est-ce qu'il ne va pas même? Qu'est-ce que c'est que ça? Et dans ce monde des sorciers là, où il y avait beaucoup de femmes, on pouvait voir des TRÈS BELLE FEMMES comme ça. Des femmes que toi même, tu vois, dans la rue, tu vas dire, ah, tu es célibataire, tu es la mariée. Oh, c'est une sorcière. Fais attention aujourd'hui mon frère, fais attention. Faites attention même, entre vous même les camarades, les filles là, ma soeur, tu regardes cette vidéo d'une chrétienne, tu as beaucoup d'amis. Il ne faut même pas te laisser tromper même. Il y a des sorciers pas mieux forcés. S'il n'y a pas de sorciers, il faut venir y voir. Il y en a. Et cette personne joue le rôle du caméra de surveillance et cette personne est juste là auprès de toi pour t'explorer, pour savoir ce que tu fais, pour transformer toutes ces informations au monde des ténèbres. Et cette fille là, c'est ce qu'elle est allé faire. Elle allé transmettre toutes les informations sur cette famille là. A tous ses collègues sorciers. Et tous ceux qui se parlent de cette famille là. Elle disait tout ça, elle racontait tout cela là-bas. Elle racontait tout. Quel est le travail de ce monsieur, comment ils vont faire pour détruire maintenant la vie de toutes ces familles. Parce que c'était là maintenant son objectif. Quand un sorcier rentre dans votre maison, ce que cherchera à faire, son objectif ou encore son but final, c'est de tuer tous ceux qui se trouvent dans la famille. Après avoir du tout votre vie, ou encore vous, après vous avoir fait souffrir. C'est-à-dire qu'ils vont commencer par mettre des blocages dans vos affaires. Ça c'est le premier niveau. Après avoir installé le caméra de surveillance, ils vont commencer à mettre le blocage. Après le blocage, ils vont commencer à veiller à ce que vous soyez ruiné. Une fois que vous êtes ruiné là, ils vont commencer à lancer des maladies mystiques sur vous. Une fois que vous êtes malade, vous allez vous retourner à l'hôpital. Ils vont s'arranger avec le docteur pour vous tuer. Après il faut beaucoup prier pour ceux qui sont sur les lieux des hôpitaux. C'est pas tous les docteurs qui sont des vrais docteurs. Il y a même des satanistes là-bas. Faites attention. Et à l'hôpital là-bas, c'est le lieu où roulent les sorciers. Ou encore les démons la plupart du temps. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à mourir. C'est pourquoi les hommes de Dieu doivent prier pour ces gens qui sont là-bas. Même les visiter. Pas seulement rester dans les grandes églises. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prêts à mourir. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a même ? De Dieu nous délivre aujourd'hui. Et voici que cette fille-là, elle, il va lui donner cette mission-là. De détruire la fille de cette famille en suivant le processus que nous venons même de vous donner. Quand elle est arrivée dans la maison, elle va se mettre à expionner maintenant cette famille. Savoir qui est cette famille. Qui sont les membres de la famille. Combien d'enfants y a-t-il au jus de cette famille. Elle avait tout pris en compte. Mais, elle ne savait pas que la femme ou encore sa tante qui est venue à Chichou au village là. Elle, elle a des enfants avec un autre homme. Des enfants qui sont dehors. Et elle a trois enfants dehors. Et ces enfants-là devaient venir à la maison pour passer juste un moment avec leur mère. Ce jour-là, quand ces enfants-là devaient venir, elle était étonnée. Comment elle a pris ça ? Elle a pris ça de la bouche de sa tante. Sa tante était d'appeler le tante au téléphone juste. Elle parlait. Elle disait « Ok, les enfants. Quand les enfants arrivent, je les attends. Eh, ici, on joua. » Elle ne sait pas que j'ai une sorcière de la maison, qu'elle a sorcière de son travail. C'est de veiller à ce que vous, Mousse, vous lamentiez toujours. Et c'est ce qu'elle est tentée de faire. Donc, quand elle a entendu sa tante parler ainsi, elle a été approchée de sa tante pour lui poser la question. « Mais dis-moi, ah ! » « Donc, tes deux enfants qui sont ici, là, ce ne sont pas les seuls. » « Tu as les deux enfants du haut, t'as dit. » « Les sorcières n'ont pas honte. 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 » « C'est toujours venu vous poser des questions. » « Vous posez-vous des vraies questions. » « Pourquoi vient-il te poser une telle question ? » « Qu'est-ce qu'il va parler avec elle ? » « Et cette tante-là, elle s'est même énervée. » « Mais elle dit, qu'est-ce qu'il n'a pas à toi ? » « S'il y a des enfants avec un homme du haut, quel est-toi ton problème ? » « Qu'est-ce qu'elle t'a amené pour faire ici ? » « Elle était fâchée. » « Mais le sorcière, là. » « Si vous voulez vous, fâchez-vous avec lui. » « Mais si vous voulez même, faut le frapper. » « Tu te fatigues. » « C'est un truc d'esprit. » « Si on lui demande de te tuer, il va forcer. » « Il va aller opérer sa mission avant de ressortir. » « La chose qui peut le bloquer, là, c'est le maître des esprits. » « C'est le Seigneur Jésus-Christ dans ta maison. » « C'est la présence du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. » « C'est la seule chose qui peut arrêter la puissance des ténèbres. » « Parce que le Seigneur Jésus-Christ, elle veut le maître incontesté de tous les esprits. » « Eux-mêmes, ils se confessent pour dire ça. » « C'est pourquoi il faut avoir Jésus-Christ dans ta vie. » « Et cette famille n'avait pas Jésus-Christ dans leur vie. » « Ils n'étaient pas pour Tichy par une force divine comme le grand Dieu. » « Donc ces familles étaient exposées et la maison était ouverte à toute pratique occulte, même mystique, même de la sorcellerie. » « Et voici que les deux enfants, les trois enfants, les trois autres enfants de cette femme qui seront en train de venir, ils vont recevoir une attaque des sorciers. » « Puisque cette fille-là, elle, elle est maintenant informée qu'il y a des enfants qui vont venir, elle, elle va veiller à ce que ces enfants-là ne viennent pas d'échouer, d'y jouer son plan. » « Et là, elle va décider de rentrer en contact direct avec son monde des sorciers afin que son monde des sorciers qui l'aide dans cette opération. » « Ce sont des tueurs en série, ils ont des caméras à distance, ils se connaissent. » « C'est ce qui se passe dans ce monde. » « Nous sommes en train de vous dire. » « Nous sommes en train de vous parler là. » « Il y a des sorciers qui sont même en train de vous regarder, qui observent tout ce que vous êtes en train de faire. » « Soyez forts, soyez prudents et ayez Jésus-Christ. » « Priez sans cesse. » « C'est ce que le Seigneur nous a dit à cause de tout ça. » « Et elle a appelé son monde des sorciers, là. » « Et ce monde des sorciers, ce monde des sorciers, là, tous se sont dit. » « Ah, d'accord, là, tous les enfants qui vont venir. » « Il n'y a pas de souci. » « On gère. » « Ces enfants-là ne vont pas entrer dans la maison. » « Mes frères et soeurs. » « Ce qui s'est passé est que... » « Pendant que les enfants-là venaient, là, et qu'ils étaient proches de leur portage. » « Les sorciers, là, se sont arrangés pour faire des évocations des démons. » « Et ces démons-là se sont positionnés dans le carrefour. » « De sorte que personne ne puisse emprunter le chemin qui passe près de leur portail. » « Afin qu'eux puissent bien opérer d'un mission. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Ça veut dire que toi qui n'as pas Jésus-Christ, tu passes dans ce carrefour-là. » « Bizarrement, il y a une procédérative. » « Ah, j'ai rempli quelque chose à la maison. » « Rien que pour que ces sorciers-là puissent opérer. » « Voici comment ces sorciers-là ont tué ces trois enfants-là. » « Tu vois le portail sans intervention de quelqu'un. » « Personne ne pourrait intervenir. » « De toute façon, comment tu as interveni toi ? » « Si tu n'as pas une protection, tu n'es pas armé. » « Il finit si c'est 11. » « Foulis la Bible aujourd'hui, tu vas t'armer. » « Et voici que la mère va maintenant apprendre que ces trois enfants-là sont morts. » « Et ces enfants-là sont morts où ? » « Devant le portail. » « Mais où était le vigile ? » « On a laissé un gardien qu'elle a. » « Où était-il ? » « Ma soeur, mon frère, il m'a été dit. » « Le gardien n'avait pas Jésus-Christ de sa vie. » « Donc ils l'ont souffert avant celui-là. » « Il était endormi même. » « Tout ce qui s'est passé là n'a rien pu voir. » « Il n'a rien vu. » « Ils ont tué les enfants-là. » « Les trois enfants. » « Journus, journée comme ça. » « Le plus âgé. » « Avec 12 ans, un petit, 12 ans. » « Vous voyez comment la sociérie tue ? » « Donc la sociérie ne regarde pas ce que tu es 20 ans ou 25 ans. » « Il tue même les enfants, les nouveaux-nés. » « Les gens les sacrifient. » « C'est pourquoi nous vous disons d'avoir Jésus-Christ d'avoir toujours ce monde. » « Dites, Seigneur Jésus-Christ, viens me protéger. » « Viens me protéger et délivre-moi de la main des sorciers. » « Que toi, maîtris-moi, t'asseoir sur le tourne de ma vie. » « Une bonne foi pour toutes. » « La foi, c'est nécessaire. » « Tout ce que nous sommes en train de vous dire ici. » « Ce sont des choses qui sont vraiment nécessaires. » « Et voici que cette femme-là va informer que ses enfants sont morts. » « C'est tous des bons opportunités. » « Ah ! » « Il faut l'avoir dû devenir pas ses enfants dans la pleure. » « Mais qui l'a tué ? Comment ils sont morts ? » « Il n'y a pas de balle sur eux pour dire qu'on les a grinsé. » « On a tiré une balle dans la tête quelque part. » « C'était la sorcellerie qu'elle avait tué. » « Maintenant, le jour qui a subi. » « Cette sorcière-là, qui a fait cette action, qui a tué les enfants, » « qui s'est trouvée dans la maison. » « Et puis, eux, ils ne le savent pas. » « C'est maintenant qu'elle va venir s'asseoir dans un endroit pour dire. » « Je suis arrivé il n'y a pas longtemps. » « Déjà, il y a des morts dans la maison. » « C'est peut-être moi qui suis le malheur de la famille. » « Elle va se mettre à pleurer devant sa tante. » « Le seul que sa tante est pitié d'elle. » « Elle ne peut pas découvrir que c'est elle en question même. » « C'est la sorcière. » « C'est la personne qui est sorcière-là. » « C'est elle-même qui va venir pleurer. » « Ça, c'est l'habitude. » « Ce sont des vrais comédiens. » « Ce sont des vrais comédiens, ces gars-là. » « Ah ! » « Ma frère, le seul doit faire attention. » « Si c'est ton ami, si c'est ta soeur, qui est une sorcière. » « Je vais te dire. » « Elle sera une vraie comédienne. » « Elle va te rendre compte. » « C'est tout ce que tu as composé. » « Il faut bien te bloquer. » « Et après, elle va venir faire savoir. » « Ah, ma soeur, t'es jolie. » « Qu'est-ce qui t'arrive ? » « Ah, qu'est-ce qu'il n'y a pas à toi ? » « Maintenant, tu vas pleurer devant elle pour dire. » « Il y a quelque chose de pas bon qui m'est arrivé. » « Ah, si ces gens-là sont bloqués, elle va pleurer avec toi aussi. » « Ah, ma soeur, qu'est-ce qui n'y a pas avec toi ? » « Ah, Seigneur, que tes ennemis, là. » « Dieu les punis. » « Que Dieu les punisse. » « Que Dieu les tue. » « Que Dieu élimine tes ennemis. » « Dieu la calabère, ceux. » « Ils ont vécu au nom de Jésus. » « Elle va dire tout ce que vous avez déjà entendu à l'église. » « Je ne veux pas que vous connaissez. » « Vous sachiez que là, c'est elle-même qui est la source de vos problèmes. » « C'est pourquoi on dit toujours que ton ennemis, là. » « Ton ennemis, là. » « Mais celui-là, c'est comme toi, là-même, là. » « Il n'est pas loin. » « Il est proche de toi. » « Il te regarde. » « Il est là, même. » « Mais quelle étoile, là ? » « Il est ici. » « Peut-être même qu'il est là. » « Peut-être même qu'il est dans la télévision, là. » « Mais il est quelque part. » « Il t'observe. » « Pour pouvoir te mettre des bâtons dans les roues. » « Te faire souffrir. » « Te plonger dans les problèmes. » « Jusqu'à la fin. » « Maintenant que les trois enfants sont décédés. » « Elle ne va pas s'arrêter. » « Elle va continuer son processus. » « Son travail. » « Puisqu'elle est venue pour tuer les gens. » « Éliminer cette famille. » « C'est la façon pour laquelle elle est envoyée dans cette famille. » « Donc, le premier jeu qu'elle va faire, c'est de chercher maintenant à gâter le travail du père à cette famille. » « Voici comment elle va apprendre. » « Elle va d'abord s'informer sur le business du travail. » « C'est-à-dire sur le business de l'homme de la maison. » « Et elle va découvrir que ce homme-là doit monter une affaire de 50 millions de dollars pour être plus précis. » « 50 millions de dollars. » « Une affaire de 50 millions de dollars pour monter un projet, une affaire. » « Et il doit collaborer avec un homme. » « Et il doit rencontrer ce homme à tel jour. » « Toutes ces informations, elle les avait. » « Parce qu'elle allait même dans l'entreprise de soumission pour placer des cabanes. » « C'est pourquoi il faut confier même à Dieu, même son entreprise. » « Tout ce qu'on fait. » « Moi, frère, il faut te confier à Dieu. » « Il faut confier tout à Dieu. » « Il y a trop de mauvaises personnes sur la terre. » « Et elle, comme elle savait que cet homme, ce monsieur allait recevoir un homme important pour son business. » « Elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est transformée en cet homme-là pour aller rendre visite à son patron-là le même jour. » « Et quand elle est arrivée là-bas, cette année, il n'a pas les yeux spirituels pour savoir que la personne qui est devant lui, c'est sa sorcière, mais qu'à la maison, sa sévante, qu'à une sorcière là même. » « Il ne savait pas. » « Donc, lui, il a bien reçu cet homme, croyant que c'est son collaborateur. » « Et il lui a donné le dossier même, les papiers même pour le chantier, pour le business, les 50 millions de dollars. » « Il a également donné ses 50 millions de dollars à ce sorcier-là. » « Ou cette sorcière-là qui était devant lui, déguisée en celui-là même qu'il devait recevoir. » « Et voici comment ce dernier, ou encore cette femme, cette fille sorcière est partie avec le projet de ce dernier. » « Si le sorcier te combat spirituellement qu'il échoue, il va te dire aujourd'hui qu'il peut venir physiquement pour t'attaquer comme ça. » « Oui, c'est à ce moment où le diable envoie des gens au point de toi. » « S'ils savent que tu viens de recevoir de l'argent, ils vont t'envoyer des gens pour dire, « Ah, c'est une affaire importante. » « Mais voici comment on va faire pour t'aider à multiplier ton argent. » « Je vais faire telle chose, mon frère, fais attention. » « Fais attention. » « Ah, frère, attention, fais attention, ma soeur. » « Il y a un sorcier, ce sont des mauvais gars. » « Fais attention. » « En ce moment, tu dois lire la Bible beaucoup. » « Ni lire le livre de Proverbes pour être informé sur toutes les mauvaises choses qu'on a déjà fait. » « Et être connecté. » « Et même abonné. » « Seigneur serait bon. » « Pour pouvoir recevoir chaque jour des messages comme ça, même de telles histoires qui vont t'aider. » « Parce que de telles histoires vont venir encore. » « Si vous aimez une de telles vidéos pour nous montrer que vous l'aimez. » « Peut-être tout simplement si j'aime juste ce n'a pas encore fait. » « Et laissez un commentaire dans le dessous de cette vidéo. » « Et vous nous direz ce qui vous a intéressé. » « Mais ma soeur nous allons te dire. » « C'est la vérité. » « Dans ce monde-là, tout le monde de nous n'aime pas. » « Le diable est là. » « Il a des calmes, même qui sont des humains, qui travaillent pour lui. » « Rien que pour nous détruire la vie, pour nous compliquer la vie. » « Et voici que ce tome-là, il a monté l'affaire depuis maintenant plusieurs mois avec un gars qui croyait même être un gars. » « Il s'en rend compte que ce gars-là même n'a rien foutu. » « Il ne sait pas que c'est l'association, il avait déjà pris le coteau du tout. » « Et c'est là qu'il a découvert que ces 50 millions de dollars sont là en fumée. » « Il n'a pas dit que ces 50 millions de dollars. » « Non, c'était beaucoup d'argent. » « Et c'était de l'argent. » « Ce qu'il comptait, ce qu'il comptait pour pouvoir tout simplement faire des choses importantes dans l'entreprise. » « Qui vont même faire évoluer encore l'entreprise. » « C'est comme ça que le monsieur a fait faillite. » « Il était tellement en train de penser, il avait tellement cette douleur-là dans le cœur, qu'il s'est mis à voir. » « C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour commencer à le maintenir de la pauvreté, ne m'a pas l'amener à réfléchir. » « Il m'a pensé à chercher Dieu. » « Il a lancé un sort qui l'a rendu alcoolique. » « Il se mettait maintenant à jouer au jeu hasard. » « Le jeu qu'on voit dans le casino là. » « Il a piqué maintenant le peu qu'il avait. » « Le peu qu'il avait là maintenant. » « C'est ce que le sorcier voulait tuer. » « Un sorcier, il n'est pas un humain. » « C'est un démon mauvais. » « Il détruit les gens. » « Il détruit la vie des gens. » « Il ne faut pas jouer avec un sorcier. » « Il faut vraiment prier avant Jésus-Christ dans ta vie. » « Eux, ils sont riches. Ils ont une grande maison comme ça. Ils ont des biens. » « Mais ils n'ont pas Jésus-Christ. » « Si tu as tous les biens de cette planète, mais si tu as des milliards, que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, ma soeur, mon frère, je vais te dire, « Toton, grand-papa, grand-fère, tu n'as rien. » « Sans Jésus-Christ, tu n'as pas la protection idéale. » « Et tes richesses, tout ça, le sorcier pour entrer dans ta vie comme ça, dans ta maison. » « Et détruit tout ce que tu as en une seule journée. » « Parce qu'il a le pouvoir de le faire. » « Fais attention. » « Même si tu as construit des maisons, et tu te dis que « Oh, tu es bien assis. » « Rien ne peut t'arriver. » « Mon soeur, mon frère. » « Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es dans le problème. » « Toutes tes biens ne sont pas en sûreté. » « Il faut vraiment avoir Jésus-Christ dans ta vie. » « Et lui faire confiance tous les jours. » « Comme Job. » « Que Dieu bénisse tes frères soeurs. » « Une fois qu'elle a fini de détruire la vie de cet homme. » « Et une fois qu'elle a lancé ses soeurs-là. » « Cet homme est devenu un... » « Il est passé d'un homme important. » « Un homme plus laid. » « On dit que quelqu'un est laid, pourquoi ? » « Les gens disent que les gens sont laid quand ils n'ont pas l'argent. » « Ils n'ont plus l'argent. » « Quand tu n'as plus l'argent, les gens disent que « Oh, tu es vilain. » « Quand tu as l'argent, mais si tu es vilain, tu es joli. » « Donc les gens le voyaient à l'air. » « Et sa femme se posait la question de savoir pourquoi ? » « Du coup, il a perdu son boulot. » « Il a perdu son emploi. » « Et puis il s'est remis à boire comme ça. » « Ce n'est pas normal. » « Et c'était devenu des querelles à la maison. » « En plus de ça, il désirait toujours sa femme au lit. » « En fait, il a une culotte. » « C'est-à-dire son sous-vêtement. » « Ces sorcières qui se trouvaient dans la maison-là. » « Il lui a demandé de prendre son sous-vêtement et de l'amener dans le monde des sorcières. » « Il faut travailler son sous-vêtement, c'est-à-dire son célibre. » « De sorte que lui, il a toujours un profond désir pour sa femme. » « C'est-à-dire, il a toujours envie d'avoir le sexe. » « Et c'est envie d'avoir le sexe qu'il a. » « Ce désir-là n'est pas naturel. » « C'est démoniable. » « Il faut toujours avoir envie d'avoir le sexe, le sexe, le sexe. » « Vous voyez comment le diable fait ? » « Et c'est exactement ce que le diable est tenté de faire dans le monde. » « Dans les clips nouveaux qui viennent de sortir. » « Ils sont en train de sortir. » « Le diable est tenté de programmer l'esprit des gens de soi-même. » « Ils peuvent penser au sexe seulement. » « Sans penser à quelque chose de très important. » « Qui fera vraiment les effets évoluer. » « Faire grandir même spirituellement. » « Comme la présence de Saint-Jéphus dans leur vie. » « Ou la parole de Dieu. » « Et voici comment ça se passe aujourd'hui. » « Voici comment ça se passe aujourd'hui. » « Évitez ça. » « Si tu es un gars, tu aimes trop le sexe là. » « Ah ! » « On sait que le sexe à quel âge, ça va t'aider à te procréer. » « C'est pas toujours le sexe, le sexe, le sexe, le sexe. » « C'est quoi ça ? » « Ça, c'est un problème. » « C'est la vérité de t'affaiblir là-bas. » « Parce que c'est la chair qui te nourrit maintenant. » « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? » « Faut que tu prends la question. » « Tu n'as pas été envoûté même. » « Tu n'as pas reçu un sort. » « Fais prête plutôt faire. » « Soyons prudents ces temps-ci. » « Nourissons notre âme avec la parole de Dieu. » « Et soyons bien armés. » « Et puisque ce homme a commencé à désirer sa femme tellement au lit. » « Elle aussi, à un moment donné, elle va se fâcher. » « Elle va lui dire, « Mais c'est parce que c'est une machine ou bien. » « Tu crois que je suis une machine ? » « Chaque jour, tu vas avoir le sexe avec moi. » « Tout le temps, tout le temps. » « Qu'est-ce qu'il ne va pas ? » « Elle aussi, elle est fâchée. » « Elle ne veut plus. » « Maintenant qu'elle dit, elle ne veut plus là. » « Elle a commencé à suiter sa femme. » « Elle dit, « Femme inutile. » « Jus ta mariée, pourquoi ? » « Par là, elle va commencer encore. » « Puisque sa femme le refuse, elle va décider maintenant d'aller dans la chambre de la servante. » « Celle servante n'a même qu'à la sorcière, qu'à la base de ça. » « Et c'est là qu'elle va chercher à dormir avec cette servante-là. » « Ah ! » « Elle aussi. » « Elle va dire non. » « Elle va refuser. » « Elle va faire. » « Elle va prendre la femme de la maison qui s'attend là. » « Elle va la prendre comme ça. » « Spirituellement par là, sans la toucher. » « Elle va la déplacer du lit pour la mettre à terre. » « Sans la toucher, je vous dis. » « Sans la toucher, c'est la sorcellerie. » « C'est la sorcellerie. » « C'est la sorcellerie. » « Elle vous a dit qu'il peut vous voir au travers du mur. » « Même passer au travers du mur. » « C'est la sorcellerie. » « Et elle a soulevé la femme pour la mettre à terre. » « Et elle, elle s'est couchée sur le lit à sa place. » « Et elle a commencé à avoir des rapports sexuels avec cet homme. » « Mon dieu. » « C'est horrible ce qui se passe dans ce monde. » « Et depuis ce jour-là. » « Actuellement par là. » « Cet homme est devenu sa femme. » « Et elle couche avec lui chaque nuit. » « C'est ce qu'elle fait. » « Elle prend plaisir à avoir des rapports sexuels avec lui chaque nuit. » « En plus de ça, elle continue de détruire la famille. » « Il y avait deux enfants. » « On vous a dit. » « Il a deux enfants. » « Cet homme a deux enfants. » « Elle va commencer par tuer son premier, la plus petite. » « Mais ce qui est étrange. » « C'est que celle-là même qui est la plus grande là. » « Elle, bizarrement. » « Elle, depuis que cette fille est rentrée dans cette maison-là. » « Elle ne l'aime pas. » « Elle sait que son esprit a du mal à supporter la fille. » « Ah ! » « Elle m'aime. » « Elle s'étonne. » « Sa mère est parfois même étonnée de savoir pourquoi la fille n'aime pas la fille. » « Et un jour, cette servante-là va préparer. » « Qu'est-ce qu'elle va préparer là ? » « Cette fille va tout simplement se rentrer à table pour chercher à manger. » « Elle nous couvrir là. » « Elle nous tue. » « Là où on a servi la casserole. » « Quand elle va l'ouvrir cette assiette, elle va voir la base du riz. » « Un serpent dedans. » « Un serpent. » « Vous connaissez ce qu'on appelle les mambavés. » « Voilà. » « Nous sommes en pleine ville. » « Nous ne sommes pas au village ni près d'une forêt. » « D'où ce serpent là vient ? » « La fille la fout la voie de courir. » « Maman ! » « Maman, il n'y a un serpent ici. » « La mère aussi est étonnée. » « Il n'y a un serpent dans la nourriture. » « Sa mère ne croit même pas à cette histoire. » « Parce que nous sommes en vie. » « Elle s'est dit, maman, qu'est-ce qu'elle ne va pas ? » « Vous voyez comment elle va aller, elle aussi, ouvrir la nourriture. » « Selon vous, qu'est-ce qu'elle va trouver dans la nourriture ? » « Est-ce qu'elle ne sait pas où bien ? » « Quoi ? » « Ben, cette femme, sans peur, elle va ouvrir la nourriture. » « Et elle va ouvrir la casserole. » « Et effectivement, elle va trouver de nouveau bien. » « Du riz. » « Hum ! » « Elle n'est spirituellement pas là. » « C'est autre chose. » « C'est du poison qu'elle a. » « C'est une nourriture déjà envoûtée. » « Et Dieu a ouvert les yeux seulement à une personne de la famille pour que cette personne-là puisse voir ce qu'il ne va pas dans la famille. » « Qu'est-ce qu'il y a à la base de leurs problèmes ? » « Et c'était la fille-là. » « Il y a des gens comme ça, ils sont dans les familles. » « Eux, ils sont combattus. » « Mon frère, si tu es dans une famille, et c'est toi sur le combat, même au sud, on te dit que tu es comme ci. » « On te dit que tu es comme ça, mon frère. » « C'est parce que tu vois. » « Tu vois tout ce qui se passe dans la maison comme pratique sorcellérique, pratique occulte. » « Tout ce qui est de la sorcellerie qui se passe même dans la maison, là. » « Dieu t'a donné la possibilité de voir cela. » « Tu es comme une sentinelle. » « Mais ne te verrons jamais. » « Surtout, ma chabelle, le Seigneur Jésus-Christ. » « Ne sois pas orgueilleux. » « Et cherche toujours à rentrer en présence de Dieu. » « Et Dieu va vous aider. » « Après tout ce qui s'est passé, là. » « Qu'est-ce que j'ai découvert qu'il y a une de leurs filles qui est décédée ? » « Et avec cette histoire de serpent, là. » « La mère à cette famille a décidé, elle aussi, de chercher à rentrer en contact avec un frère homme de Dieu. » « Afin que ce homme de Dieu, là, puisse tout simplement payer pour la famille. » « Elle allait rentrer en contact avec cet homme de Dieu, là, maintenant. » « Et voici que... » « L'homme de Dieu va payer pour elle. » « Et finalement, Dieu va lui révéler que dans la famille, là, il y a un mauvais pion. » « Et ce pion, là, c'est la porte ouverte à tous les malheurs du monde qui les arrivent. » « Donc, il faut l'éliminer. » « Il faut la délivrer. » « Sinon, ce sera la destruction totale de la famille. » « Tout le monde va mourir. » « C'est ce qu'ils ont poursuivi. » « What ? » « Il voit la femme. » « Elle est troublée. » « Mais qui est-ce ? » « Il dit, « Mais elle, là, il dit, vous ne te précipite pas. » « Une de nos revues, une de nos descends chez toi, là-bas. » « Il l'a donné rendez-vous. » « Il l'a dit, tel jour où il va arriver là-bas. » « Le jour où il voulait arriver là. » « La nuit. » « C'est-à-dire, on peut dire qu'en plein midi. » « Celui qui dit que l'associé ne t'en va pas à midi, là. » « Il se trompe. » « Il dit que l'associé sortent la nuit, de l'air s'accueillent pour opérer. » « Ils sont de leur corps la nuit seulement. » « Il ne faut pas te fatiguer. » « Ils sortent la journée, même physiquement, ils marchent comme ça. » « C'est un sorcier, là. » « Tu ne peux pas savoir que c'est un sorcier. » « Mais il opère. » « Les gens travaillent, même les deux-mêmes travaillent à midi. » « C'est un sorcier qui s'est préparé à toute cette mort de descente. » « C'est dans cette famille, là. » « Il va être visité par un membre de cette coffrerie des sorciers. » « Puisque cette sorcière qui est à la maison, là-bas, là, n'est pas seul. » « Et que tout ce qui se passe autour de cette maison concernant cette famille est observé à par le monde intérim. » « Ils vont savoir directement que cet homme-midi va arriver là-bas. » « Et ils vont décider d'envoyer une femme, là-bas. » « Une sorcière. » « Elle va même pas frapper à la porte. » « Elle va apparaître en sortant même de la terre. » « C'est-à-dire du sol. » « Le sol est comme ça. » « La terre, là. » « Elle va sortir de la terre, là, comme ça. » « Boum. » « Elle va apparaître carrément dans la maison, là-bas. » « Ou encore devant l'homme-midi. » « Elle a arrêté comme ça. » « Elle ne le regarde. » « Lui, il est là, tranquillement. » « Et au moins, il va se lever, là. » « Il ne faut pas tomber. » « C'est le monde dans lequel tu vis. » « Il y a des gars qui ne sont pas... » « Qui ne sont pas... » « De ce monde qui sont... » « Il y a quelque chose qui ne va pas en eux. » « Et ce sont des sorciers. » « Des sorciers qui ont ça, ce pouvoir-là. » « Ils peuvent même passer au travers du mur, on vous l'a dit. » « Même sortir de la terre. » « Ça, c'est ce qu'on veut de vous dire. » « Même ils peuvent descendre devant toi, comme ça. » « Boum. » « Ce n'est pas pour les élever. » « Mais vous devez savoir qu'ils ont ce pouvoir-là. » « Quand vous allez rencontrer ça, n'ayez pas peur. » « Quand vous allez voir les mouches, les moustiques, même les cafards, les fourmis, » « Toutes sortes de choses contre vous. » « N'ayez pas peur. » « Vous pensez que c'est un hasard que la parole de Dieu a parlé des scorpions, des serpents. » « Qu'est-ce qu'on nous dit de la parole de Dieu ? » « On dit que Dieu va nous donner l'autorité sur les serpents, les scorpions. » « Vous allez marcher sur les scorpions, les serpents. » « Vous n'avez pas vu ce passage-là. » « Et c'est réel. » « Eh bien, c'est réel. » « Si vous pensez que c'est de la blague et que la parole de Dieu est là pour vous blaguez, » « C'est faux. » « Tout ce qu'est écrit dans la parole de Dieu, même dans le monde de la sorcellerie, » « Ça se pratique, même physiquement. » « Moi, je vois ça chaque jour. » « Chaque jour. » « Je vous parle de quelque chose. » « C'est la même chose que vous ne devez pas négliger dans votre vie. » « C'est la parole de Dieu. » « Lise la parole de Dieu pour prendre connaissance de tout ce qui se passe dans ta vie. » « Parce que tout ce qui se passe dans ta vie, là, c'est tout dans la parole de Dieu. » « C'est comme ça que ça se passe. » « Et quand il va voir cet homme, il va voir cette sorcière apparaître là, dans son bureau. » « Il va tellement être étonné même qu'elle va lui dire. » « Alors qu'il n'y a pas de souci. » « Tu vas prier pour cette famille. » « Aujourd'hui, tu ne vas pas prier pour cette famille. » « Parce que cette famille nous appartient déjà. » « Comment ça ? » « C'est le vécu au nom de Jésus. » « Oh, pas d'ailleurs ! » « Arrête-moi ces choses-là. » « Arrête-moi ça. » « Regarde ce que ce monsieur-là, l'homme de sa maison fait. » « Et c'est là, ce sorcier-là, va faire apparaître une télévision sur un mur. » « Sur un mur. » « Ou cet homme de Dieu va voir dans cette télévision-là comme ça. » « Tout ce que ce homme de la maison fait la nuit avec sa servante. » « Il couche avec elle. » « Pas physiquement, hein. » « C'est spirituellement parlant. » « Mais elle a monté la scène comme si c'était physiquement que l'homme lui-même voulait. » « C'est ce qu'il faisait. » « Ça a découragé l'homme de Dieu-là. » « Il n'est plus à l'aide de cette famille. » « Ce même jour-là, il y a eu bagarre entre la femme et son homme. » « Elle a pris un caillou. » « Elle a lancé sur sa tête. » « Jean Pou, dans sa colère, s'est tapé sa nuque. » « Il est mort sur place. » « Il est mort sur place. » « Ah ! » « Avant que tu tombes de Dieu-là, c'est décidé à venir dans cette famille-là. » « Une autre personne était déjà décidée. » « Une autre personne était déjà morte. » « Et cette personne-là ne va plus revenir. » « Et cette femme a commencé à pleurer. » « Ah ! Quel malheur. » « Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? » « Ça se voit aussi bien. » « Elle pleure. » « La sorcière, là. » « Ah ! C'est moi, non. » « Hiiii. » « Quel malheur. » « Depuis que je suis là, là. » « Il y a l'impression qu'elle m'a posé ici. » « C'est un problème. » « Non ! » « La femme aussi. » « Non, c'est pas toi. » « C'est pas moi. » « C'est pas elle. » « Tu as raison de toutes les façons. » « Parce que tu ne sais pas » « Que c'est une sorcière que tu as ramassée au village pour boire dans la maison. » « Tu es gentille. » « Tu es généreuse. » « Mais les sorciers, là, ils sont capables de profiter de ta générosité pour te causer des problèmes à chaque fois. » « C'est pourquoi nous te demandons aujourd'hui d'être prudent. » « Et finalement, c'est ton milieu qui va vivre dans la maison. » « Et c'est là, après avoir prié longtemps, cette sorcière-là va commencer à se manifester dans la maison. » « Qu'est-ce que tu es ici ? » « Pourquoi tu es venu gâter mon travail ? » « Oui. » « Qu'est-ce que tu es venu gâter mon travail ? » « Elle est tombée en transe. » « Elle a commencé à se manifester. » « Qu'est-ce que tu es venu gâter ici ? » « Il me reste maintenant à achever la fille et sa mère pour que mon travail soit fini. » « Qu'est-ce que tu es venu faire pour dégager mon travail ? » « La fille et la mère, maintenant, elles sont étonnées. » « Ah ! » « N'est-ce pas notre servante ? » « Mais quel esprit n'alime ? » « Pourquoi part-elle ainsi ? » « Et puis elle a commencé à tout dire. » « Mais tu es le mère, les trois enfants, plus la dernière qui vient de mourir. » « Il me reste à vous achever de vous. » « Vous m'appartenez déjà en esprit. » « C'est déjà fini pour vous. » « Oh ! » « Maintenant, la femme et sa fille. » « Les deux, on peut dire, « Peu-pi ! » « Seigneur mon Dieu ! » « Hum, ma frère sœur, ne vous laissez pas être invité par le diable et ses agents. » « Ce sont des plaisants. » « Dès aujourd'hui, ce sont des plaisants. » « Le diable, c'est un menteur. » « Si tu crois ce qu'il te dit, ça va t'arriver. » « Mais toi, il faut être bien protégé pour être bien assis. » n'est pas que le thème même ici toi et voici que le bouton va se mettre à prier et c'est là le combat spirituel a commencé le combat spirituel le combat spirituel a commencé et quand on passe le combat spirituel le chrétien lui fait son combat ce que tu es dans la prière la société face à lui elle l'a ce pouvoir sur une lutte il prend la bible et au nom de jésus-christ retour à l'enfoyeur combat a commencé quand on dit prière de combat ce n'est pas un truc d'interquérésie qui est tendance à certifier ma soeur je vais te dire c'est pas ça ça marche pas dans une telle situation ça ça marche pas même s'il qu'il nous a parlé il nous a dit que il y a certains démons pour les chasser là il faut associer la prière de quoi le jeune ça veut dire que le combat devait c'est oui à ce moment il faut monter dans une autre dimension de la prière tu vas voir que le feu du seigneur jésus-christ de dieu mais sur eux à la frère de soeur tu dois être bien âmé c'est là tu vas prendre la parole de dieu pour la condamner parce que le diable qui va venir même t'attaquer là il va même utiliser la parole de dieu pour te dire que tu l'appartiens dans ce moment là tu as dit non je t'appartiens pas j'appartiens au seigneur jésus-christ celui là même car mon dieu parce que je suis son fils je suis l'accepter dans ma vie donc je suis une nouvelle créature j'ai pas laissé qui attaque tu attaques tu insistes je puis tu puis tu puis au nom de jésus-christ des mots sort sort va t'en je te refuse dans ma vie je te refuse ce sont des paroles comme ça je te refuse tu es pas là avec france avec autorité je te refuse au nom de jésus parfois même qu'est ce qui se passe même dans la rue souvent la même vous regardez les films les pranks sur internet un gars il est caché genre dans un vêtement de malquin et il arrête comme ça dès que tu passes faire ou toi tu as peur j'ai effrayé et sans souverain tu dis jésus pourquoi tu dis jésus c'est parce que c'est comme ça ça se passe dans les moments de complication comme ça dans les me trouvent les gens ont tendance à appeler jésus 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 même si on te poussait la nuit mon frère regarde bien faut dire jésus regarde c'est quoi dis c'est moi jésus au secours je vais m'intégrer parce que ce que tu peux pas vaincre et c'est le nom de jésus-christ qui nous a été donné dans ces temps-ci là dans ces temps de samedi 7 de la fin si tu t'amuses avec ce nom là que tu ne peux pas ce nom là au sérieux tu seras en arrière et les sorciers vont dominer sur toi il faut prier et dit seigneur jésus-christ vient combattre moi tout ce qui soit la base de mes souffrance tous les ennemis même qui sont des démons là combattre là aujourd'hui et libère moi libère moi de même de la prison des sorciers je vais la vie lui la paix aide moi et dieu va t'aider et puis chaque jour après je nous dit de prier sans cesse parce que nous sommes en guerre même si ta prière a été exaucée continue à prier la nuit on va y dormir puis on va y sauter ta maison puis et voici que cette famille s'est mis dans la prière maintenant ah si seulement cette famille avait jésus-christ depuis le départ cette famille n'aurait pas perdu tous leurs 50 millions de dollars le père qui est mort leurs trois enfants maintenant que cet homme est venu maintenant pour faire le combat ce combat a duré plusieurs heures des foyers soeurs plusieurs heures c'est à terre chaud même le monde des ténèbres des sorciers il soutenait lève 7,8 sorciers dans le combat les rênes est apparue dans la maison là-bas le combat a commencé justement par là quand l'homme de prier dieu aussi de son côté il a envoyé ses anges là-bas pour les soutenir pour faire le combat dieu fait son combat mais vous aussi de vous battre aussi c'est comme autant de moïse moïse était monté sur la montagne pour lever les mains vers dieu mais sur le terrain josué et 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 tous ces gars là et ces vaillants hommes là eux sont combattés c'est pourquoi ça doit s'est passé spirituellement parlant le combat doit s'est passé spirituellement parlant et physiquement si toi tu t'amuses et tu passes autant à dormir même à boire à t'enivrer et c'est notamment qui discute oh dieu a dit de ne pas boire pour s'enivrer mais regarde tu bois tu t'enivres quand même et tu es là tu plaisantes avec l'histoire de dieu des gens comme ça les sorciers les aiment bien parce qu'ils attendent le bon moment pour t'assassiner pour te tuer parce que les sorciers ce sont des tueurs en série ce sont des assassins ils sont là parmi nous mais il faut les trucs spirituellement pour qu'ils agissent physiquement même ils peuvent faire physiquement et ils sont cachés personne ne doit savoir ce qu'ils font mais aujourd'hui là ce jour là ce seul jour là dieu est intervenu dans la vie de cette famille et le combat spirituel a commencé c'était chaud mais dieu a gagné à la fin tous ces informations que sa sociale a livré à cette famille là lors de ce combat spirituel les a offerts les yeux mais avant que ça les ouvre les yeux l'amour le mot de la société avait fait trop de dégâts de la vie il y a eu plusieurs morts si nous faisons cette vidéo c'est pour te prévenir toi qui regarde cette vidéo toi maman papa grand soeur petit soeur grand frère petit frère a écoutes bien ce que nous sommes en tête il dit tu es un homme important tu es une femme importante tu as des amis tu as même des proches tu as des parents même si tu n'as pas de parents toi tu lui as dit que tu es un félin c'est ce que tu es dans ce monde là tu vis tu as une amour toi tu as l'étoile de dieu sur toi toutes ces questions réunies là favorisent le satan le diable à pied de combattre il faut te combattre pour t'arracher même le peu que tu as c'est à ce moment de l'autre il faut être bien protégé à ce moment nous allons te dire il faut être bien armé il faut avoir jésus-Christ à ta vie moi je n'ai pas rencontré jésus-christ au travers d'un homme de dieu c'est pas un homme de dieu car il m'a dit ah non c'est bon tu es joli gentil je vais te donner tu as donné ta vie à dieu non moi je suis né dans une situation où j'étais déjà mais dans le problème d'être attaqué par les sorciers je ne savais même pas d'où me venaient même les attaques je ne savais pas que ça existait mais ce que je voyais souvent c'est que à chaque fois il y avait une main qui me protégeait et cette main-là me protégeait encore plus fortement quand je prononçais ce nom là qu'est si possible il disait même pas autre chose il prenait pas même de nos prières il disait tout simplement jésus 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 sauf moi c'était la chose chose que je savais et à chaque fois il y avait quelque chose qui se passait il y avait une douleur qui s'opérait celle-là j'ai compris que il y a des choses bizarres qui se passent dans ce monde et plus tard je suis tombé sur des films où je voyais maintenant les sorciers opérer comment les sorciers font du c'est tout bizarre c'est à ce moment que j'ai vu que tous les symptômes comme on m'attaquait la nuit dans mon sommeil j'ai vu que finalement c'était l'oeuvre de la sorcière des rives et à la fin de ce film j'ai vu que effectivement jésus christ donnait la force à tous ceux que les invoquaient dans leur combat de l'aide de tels problèmes c'est à ce moment là moi par curiosité même j'ai décidé de chercher à savoir qui il est qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il peut m'apporter encore plus puisque moi même je ne le connaissais pas j'étais de l'humour j'étais un peu chaud j'ai cherché même les femmes j'avais même en ce moment je ne sais pas combien de copines là même si j'ai dit cinq mais peut-être même je ne sais plus mais je faisais pas de l'oeuvre avec lui pleinement comme aujourd'hui j'ai senti le chercher encore plus ah j'étais dans une situation où l'ennemi ne pouvait même faire tout ce qui est mauvais contre ma vie mais dans ces temps difficiles moi tout ce qu'il savait prononcer c'est jésus christ parce qu'il m'avait été une fois et m'avait deux fois ma soeur mon frère faut pas négliger ce nom qui déjà te disent que ça pas des effets c'est faux ce mec qui te dit ça c'est la sorcière je veux que tu t'es t'as situé c'était loin même de la phase de tuer avec eux puissent bien faire le travail d'instruction les tuer mes frères et soeurs faites attention dès à présent accroche toi à dieu accroche toi à dieu dès maintenant et à jamais accroche toi à dieu ils vont même venir même te combattre ou tester tester pour voir si vraiment tu as reçu jésus-christ à ta vie ça ce moment tu as dit ah depuis que jésus-christ j'ai l'impression que la chose commence à tourner mal dans ma vie les frères et soeurs nous allons vous dire dans ce monde il y a des sorciers qui nous observent et c'est ce cela veut dire toute notre vie et nous nous devons faire attention nous devons même être prudent même plus prudent que prudent à aujourd'hui c'est la prudence il n'y a gamin qui a chanté prudentia prudentia c'est pas combien d'énergie mais c'est ce qu'il a chanté comme chanson avant que le diable arrive de ta vie mon frère avant que le diable arrive de ta famille de toute la vie nous te donnaient le secret jésus est encore jésus lui seul peut t'aider nous se peut te sauver il ya que lui qui peut le faire ce n'est pas facile de faire une longue vidéo de ce type vous expliquer des vraies choses des vraies choses comme ça ce n'est pas facile ta mère levée la caméra t'a en attrapé comme ça il ya même du ciel sur nous tout ce travail que nous sommes en train de faire là faudrait que ce soit récompensé je vais nous récompenser c'est vrai mais faudrait que vous appliquez tout ce que nous sommes en train de vous dire ici nous voulons pas vous voir dans la même situation que cette personne où le utah via détruite c'est la m'a dit ah non ce bon m'avait dit que jésus pouvait m'aider mais pourquoi ne lâche pas écouter faut pas être un cas de si je savais si je savais toi tu es là seulement pour dire ah si je savais si je savais que c'est pas ce qu'on dit sur nous ça n'a pas dit que j'ai dit que j'ai jeune et tu auras le temps de tâme de chercher du moment venu tu dis que tu as tout le temps et que tu peux faire ce que tu veux tu peux t'amuser pour le moment qu'est ce qui ne veut pas qu'est ce qu'il y a et qui capa tu fais tout ce que tu as envie de faire mon frère nous allons te dire ma soeur nous allons te dire je suis le seigneur il peut t'aider à sa jésus-christ maintenant avant qu'il ne soit trop tard sinon celui qui a venu dominer ta vie ça sera maintenant un sorcier un démon qui a venu pas en possession de ta vie pour chercher maintenant à détruire carement ta vie aujourd'hui les jeunes s'éloignent de plus en plus de dieu aujourd'hui les jeunes ont décidé de ne plus s'intéresser à ce qui se passe dans l'église oh pour ne pas mourir dans les mains des sorciers toi il faut t'accrocher non seulement à dieu et t'intéresser à tout ce qui se passe dans l'église dans l'église dans l'église tout ce qui se passe dans l'église de dieu tu dois t'intéresser à ça qu'on fait une nouvelle vidéo si on se reprend excusez moi moi quand on fait une nouvelle vidéo si on se reprend tu dois t'informer sur la nouvelle vidéo qui vient de sortir pourquoi cette vidéo a été faite parce qu'on se lève pas comme ça pour faire une vidéo avant de faire une vidéo il y a un processus qui est fait même pendant la vidéo où nous sommes même en train de vous parler ici là nous sommes attaqués par des ennemis par des ennemis de l'autre côté mais nous devons être forts je vous dis que depuis ce matin je n'ai pas quoi valer quelque chose vous n'allez pas me croire mais d'où me vient cette force là pour vous faire cette vidéo c'est dieu l'argent ne peut pas me payer parce le travail que je suis en train de faire c'est un travail d'esprit mais si je vous dit de faire les dons si vous dit si vous voulez faire les dons faites les dons vous pouvez faire les dons mais ça c'est un travail d'esprit l'argent ne peut pas me payer je sais que tout manque toute ma récompense va se trouver au ciel mais je vais sauver des âmes je vais aider quelqu'un c'est ce que je peux apporter à ma génération si vous êtes d'accord avec ça mes frères et soeurs regez votre vie évitez les histoires de trois copines les gens du monde même vous prépare à ça voici comment le diable prépare même les jeunes même des choses sont essentielles le diable veut chercher à contrôler les jeunes au travail de la musique c'est la même chose et la musique aujourd'hui est devenue une musique la musique sorcière c'est devenue la sorcellerie que les gens font de la musique aujourd'hui c'est la sorcellerie qu'on vous donne la sorcellerie les gens qui font de la musique aujourd'hui ont décidé de mettre de sa voix occulte dans le club est-ce que vous pensez que c'est pour rien est-ce que vous pensez que c'est un hôtel c'est juste pour plaisanter ou même pour rigoler par exemple je dis les jeunes ont l'impression que la vie c'est un jeu mais quand un jeu on te dit quoi les gens du monde te disent il faut profiter de la vie c'est un jeune suivi le temps court mais il faut profiter de la vie mais on me dit c'est pas sur la terre ici nous allons profiter de la vie on parle de quelque chose c'est pas dans ce monde dans ce monde plus lent que l'air il y a des vilaines choses que nous allons profiter de la vie si tu as eu aujourd'hui un bon plat de je sais pas quoi hamburger ou ben du chicken du poulet ça te plaît c'est ta nourriture préférée tu aimes tu manges c'est bien ça te fait plaisir c'est bien mais nous devons te dit qu'il faut à mettre à te préparer spirituellement parlant parce que Dieu lui-même l'a dit quoi je sais que ça dit l'homme ne se nourrira pas seulement de paix mais des deux paroles que Dieu prononce Dieu pour nous deux paroles qui sortent de la bouche de Dieu ça dit quoi la parole de la bouche de Dieu va nourrir ton âme c'est profiter toutes les cartes à son que nous voulons de vous dit possédemment qu'en penses-tu maintenant qu'en penses-tu mon frère qu'en penses-tu ma soeur ne dis pas que tu es un enfant et que ce jeu ne peut pas t'arriver mais d'abord qu'ils sont moins ou d'aider quoi l'hôpital j'avais 12 ans sinon les enfants nouveaux nés qui sont sacrifiés aujourd'hui on assiste à la disparition de plus d'enfants et pas de disparition d'enfants les enfants qui disparaissent on sait même pas où ils vont nous allons vous dit à vous venez de vous parler de la sorcellerie mais la sorcellerie c'est le niveau le plus bas de l'occultisme la société est tellement dangereuse que nous insistons là-dessus maintenant parce qu'elle cherche à vous détruire à détruire l'asie des champs mais le satanisme aujourd'hui le satanisme c'est ça forme de sociétés qui vient sur le terrain et que tu vis-à-vis vis-à-vis tu ils peuvent prendre un humain sur le terrain vis-à-vis avec sa chair avec ton corps toi et toi même ton corps ton âme et ton esprit et ils vont avec vous tuer oui et c'est là vous parlez des membres de ton corps pour l'effet des rituels c'est ça la rue satanisme la magie c'est aussi le bon chocut la magie est celle-là même que les gens publient on a dit oh la magie c'est une bonne chose et tu vas voir les gens vont parler de la magie même tu vas voir les magiciens qui vont apparaître à des compétitions pour montrer leur talent en fait c'est pour mettre en valeur la magie ou encore cette pratique occulte là nous on va vous permettre au monde aussi de les accepter même dans les films pour enfants on parle de magie vous pensez que c'est quoi le diable a tenté de faire le diable lui cherche à entrer dans votre maison et votre maison ici ça sera quoi ça sera votre centre d'information vous sont des valeurs vos centres d'idées ça sera votre coeur votre esprit il cherche à mettre cela dans votre esprit de sorte qu'une fois entré dans votre coeur même dans votre esprit ça ne puisse plus sortir facilement c'est pourquoi on parle de messages suppléminants une fois que le diable a introduit tous ces messages mauvais en vous ça va vous pousser à agir contre votre volonté et c'est là même le danger c'est là même le plus grand danger de ce monde les messages suppléminants on parle des symboles occultes on parle de toutes sortes de choses mauvaises qui se produisent dans le monde on parle de tout de tout et de tout toutes ces choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui sont pas bonnes et aujourd'hui le tient fait d'habituer dans la société des gens posséder ça dit il veut que les sorciers soient des présidents imagine il m'aille regarder mais cette histoire que nous voulons raconter ça suffisait des sorcières mais nous comme une fois l'attitude cette famille lui et si le président est essentiel qu'est ce qu'il fera déjà même pour commencer d'un 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 la politique c'est à dire comment il s'appelle ça de la campagne vont vous annoncer des bonnes choses effectivement ils peuvent faire des bonnes choses physiquement dans le dessous là ils seront en train de traverser avec la société de vie travailler plutôt travailler avec la société ou encore le satanisme et toutes ces choses que nous voulons décider ils ont besoin du sang pour évoluer parce que c'est le diable le méchant qui est derrière ça derrière toute cette histoire et sur ce moment là dans le pays à un moment donné de l'année il y aura des sacrifices ou on vous dit qu'il y a tel bus qui a eu un accident qui est tombé dans l'eau on ne sait pas pourquoi ou bien on vous dit qu'il y a telle cérémonie il y a des choses comme ça ou même ils peuvent ils peuvent même compléter entre eux une nation va se lever comme une autre nation les deux là les deux les deux peuples à l'aide des dirigeants de l'ombre de ténèbres à bas ils se connaissent et physiquement ils vont venir faire croire qu'ils sont en guerre avec ouverte qui ne se connaissent ils ne se comprennent pas ou mais sont fâchés et puis on ne pouvait pas qu'ils arrivent aux âmes que les chrétiens de ce pays l'appui ou à pêcher le diable de travail sinon c'est de la situation parlant ils vont bien vivre là-bas ils vont décider de se mettre en guerre ça ce moment les gens vont mourir dans le pays tous ceux qui vont mourir dans le pays là c'est ça que l'autre équipe de ces deux sorciers qui sont même au pouvoir d'être du satanisme ou ben où ça va ça c'est quand même au délai de ce que vous pouvez imaginer c'est à ce moment mais c'est à ce moment là que le peuple va se mettre à souffrir on va dire qu'il y a le chômage on va dire que les temps deviennent difficiles c'est le temps deviennent difficiles c'est à cause de ça et ça va déjà été annoncé par la balle de la parole de dieu il y aura un tremblement de terre il y aura toutes sortes de choses mauvaises encore qui vont venir rien que des choses mauvaises qui vont venir mais vous devez être prêt à être bien informé et là plus le plus important ce moment c'est d'avoir qu'il a votre vie on va voir c'est d'avoir qu'il a votre vie puis les suivants c'est d'avoir jésus 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 dans votre vie et demi la parole de dieu délit la bible pour être bien informé sur les choses qui vont venir parce que ce qui arrive là à mes frères et soeurs mes frères et soeurs c'est pas bon du tout c'est pas du tout joli joli si vous n'avez pas bon cliquer s'abonner cliquer s'accrocher la tv ne manquez pas la prochaine vidéo suivra n'en serait pas vous pouvez nous soutenir en cliquant sur le bon vous devez assez à ne pas d'accueil abonnez-vous également sur le bon 2 et il y a sur le bon 3 ne manquez pas la prochaine vidéo soyez prudents soyez pour votre famille et que tu lui m'aime et reissue Bonne sonneur.